La jeune fille aux cheveux noirs a été conduite, enchaînée à sa peine de mort. Quelqu'un a crié que c'était l'impératrice. Les gens disaient qu'il s'agissait d'une femme qui avait été destituée pour trahison. C'était Ruzentia de Harodelle. Lors de l'exécution, les gens murmuraient qu'elle était réellement une sorcière, car une fille ordinaire ne pouvait pas avoir des cheveux aussi foncés. Avant son exécution, Ruzentia pensait que sa vie était vraiment pitoyable. Elle est née dans l'Empire d'Arga, dans la famille du comte Harodelle. Sa famille avait beaucoup de pouvoir au sein de l'aristocratie. Mais rien de tout cela ne lui importait beaucoup. Le père de Ruzentia était très avide de femme, il a donc acquis un nombre décent de salauds. Et elle était la douzième d'entre eux. Elle a hérité son apparence de sa mère, à l'exception de la couleur de ses yeux. Pour cette raison, la comtesse la détestait. Toute sa vie, la jeune fille a vécu comme une enfant illégitime et malheureuse. Cependant, une véritable horreur l'attendait après l'avoir rencontrée. Lorsque Ruzentia était adolescente, elle a été présentée à son Altesse le prince. Puis, il est apparu soudainement. Les autres enfants faisaient de leur mieux pour attirer son attention, mais elle était la seule à avoir peur de lui. Par conséquent, la jeune fille a essayé d'éviter de le rencontrer et de ne plus attirer son attention. Mais parmi toutes les filles du comte, le prince choisit celle de douze ans comme princesse héritière. Et son père a très vite accepté ce mariage. Avide de pouvoir, il était seulement heureux qu'à côté de la personne qu'il voulait voir comme empereur se trouve son sang et sa chair. Quelques années plus tard, Ruzentia devint princesse. Et son père tenta aussitôt de faire de l'empereur sa marionnette. Mais il était bien plus intelligent que lui. En cinq ans, il renforce son pouvoir, acculant ainsi le parti aristocratique. Si tout s'arrêtait là, alors il utiliserait Ruzentia, née dans une famille d'aristocrates, de manière impeccable et très insidieuse. Mais tout s'est passé différemment. Soudain, des rumeurs ont commencé à se répandre à propos de la princesse héritière selon lesquelles elle reprenait toutes les richesses du trésor. Ensuite, elle fut accusée d'avoir provoqué une fausse couche de la maîtresse du prince. Sorcière noire. C'est ainsi que les gens l'appelaient. Un jour, son père lui donna du poison et lui demanda d'envoyer l'empereur. Ruzentia doutait que cela soit nécessaire. Alors le comte lui cria dessus et lui dit que dès le début, il n'avait pas eu l'intention de les laisser en vie. Ils doivent donc attaquer en premier. L'empereur entendit leur conversation. Sa Majesté a sorti son épée et a promis au comte Arrodel de tout faire rapidement pour qu'il ne souffre pas. Le comte le traita d'ingrat et ajouta qu'il avait oublié qu'il avait aidé à devenir empereur. Le comte Arrodel s'échappa en poussant sa fille sur l'épée de l'empereur. Sa Majesté a dit à Ruzentia que son père se cachait derrière elle et que c'était vraiment dommage. Il essuya les larmes de son visage. L'empereur exécuta tous ceux qui s'opposaient à lui. Le clan Arrodel a été rayé de la surface de la terre. Et à la fin de cette longue et douloureuse vie meurtrière de Ruzentia, le jour de son exécution arriva. Après son exécution, l'empereur annonça que la souveraine déchue, l'impératrice Ruzentia de Arrodel, avait été destituée. Les gens étaient heureux. Le cocher a dit à Mme Ruzentia qu'elle pouvait descendre de la voiture. La jeune fille répondit que Ruzentia était déjà morte et qu'elle s'appelait désormais Rose. Puis il lui a demandé où elle aimerait aller. Rosa a répondu que n'importe où, à condition qu'elle soit loin de cette ville. Elle a fait un rêve dans la voiture. L'empereur la trouva et lui demanda comment elle avait survécu. Elle remarqua son cocher mort étendu sur le sol. Sa majesté a déclaré qu'il avait de nouveaux jouets grâce à elle et a sorti sa langue de serpent de sa bouche. L'empereur ajouta qu'il était temps pour elle d'aller dans l'autre monde, comme prévu dès le début. Un énorme serpent a attaqué Rose. Elle a crié « Non ! » et s'est réveillée. La jeune fille savait que c'était un rêve prophétique. De tels cauchemars la hantent depuis son enfance. Même si elle ne pouvait pas voir l'avenir qu'elle désirait pour elle-même, cette compétence l'a parfois aidée. Ruzentia a donc appris à l'avance qu'elle était destinée à devenir impératrice et à mourir sur le billot. Cependant, elle n'a pas réussi à changer ce qui lui était destiné. Ce n'est qu'en affrontant la mort en tant qu'impératrice déchue qu'elle a pu retrouver la liberté. Tout cela est devenu possible grâce à la poupée que l'alchimiste a créée pour elle. Ensuite, Rose s'est arrêtée dans l'Empire Terran, qui est en inimitié avec Arga, et est devenue propriétaire de la plus grande guilde commerciale, K.O. Cinq ans se sont écoulés depuis. Cependant, l'Empereur, pour son malheur, continua d'apparaître dans les rêves de Ruzentia. Et ce rêve prophétique lui rappelle que ce n'est pas la fin. Mais désormais, elle n'est plus cette impératrice impuissante. Elle a désormais la force de le combattre. Rose a décidé qu'elle protégerait tout le monde, même si cela impliquait de risquer sa propre vie. Il y a un an, lors de sa première rencontre avec Rose, le duc Eitan était très surpris que le propriétaire de la guilde commerciale que tout le monde désirait tant acquérir soit une femme. C'était une personne spéciale. Il n'y avait pas une seule personne dans sa famille qui ne maîtrisait l'art de l'épée. Dans le duché d'Eitan, les épéistes sont élevés de génération en génération. Rose croyait que leur capacité était une garantie de sa protection. Elle avait donc besoin de lui. Le duc Eitan a demandé à la jeune fille comment elle pourrait l'aider à résoudre le problème foncier. Il a ajouté qu'il avait déjà contacté d'autres guildes, mais que personne n'y était parvenu. Rose a répondu qu'elle n'avait jamais connu d'échec jusqu'à présent. Elle a ensuite demandé au duc s'il était vrai qu'il avait juré sur son nom qu'il ferait n'importe quoi, si le problème de la météo sur ses terres était résolu. Le duc Eitan répondit par l'affirmative. Alors Rose dit qu'elle croirait ses paroles et lui tendit le papier. Elle a ajouté que telles étaient ses conditions si l'accord se terminait bien. L'homme a lu le journal et a dit que si après cela elle échouait, il ne le laisserait pas comme ça, ne jurant que par le titre de duc. Rose lui a promis qu'elle ne le décevrait pas. Le duc a déclaré que c'était une déclaration assez audacieuse. Il a ajouté qu'il espère que ce ne sont pas que des mots. La jeune fille a répondu que « chaos » ne gaspille jamais les mots. Rose ajouta qu'il en serait bientôt lui-même convaincu. Sinon, comment pourrait-il devenir la meilleure guilde du continent ? L'assistant du duc a demandé s'il pensait qu'il pourrait s'en sortir. Après tout, dans le Nord, il faut toujours faire face à un froid intense. Et jusqu'à présent, personne n'a osé annoncer une solution à ce problème. Le duc a répondu que puisque Rose l'avait dit, cela signifiait qu'il en serait ainsi. Rose se leva et regarda par la fenêtre de sa chambre. Près d'un an s'est écoulé depuis la rencontre avec le duc Eitan et la construction est presque terminée. Une servante frappa à sa porte. Lorsqu'il entra, il annonça qu'un homme était arrivé du domaine du duc Eitan. Et le duc a fait savoir que sa promesse serait tenue. La jeune fille était ravie et a dit que c'était maintenant à son tour de recevoir des cadeaux. « Enfin, je t'ai attrapé, duc Eitan », pensa Rose. Cette nuit-là, elle fit à nouveau un rêve prophétique. Rousentia se tenait au milieu du champ de bataille. Elle a vu comment un homme s'est occupé seul d'une escouade entière de chevaliers. À en juger par son air indifférent, c'était comme d'habitude pour lui. Il avait l'air comme si de rien n'était. Puis, elle se retrouva dans une pièce lumineuse. Quand Rose vit cet homme nu devant elle, elle fut surprise d'en rêver. Il la regarda dans les yeux et elle se réveilla. La jeune fille ne comprenait pas si le rêve était prophétique. Mais plus tard, cet homme a continué à apparaître dans ses rêves. Lorsque sa peur de l'empereur plongea rusance dans l'abîme, il apparut. Elle regarda dans les yeux de cet homme qui semblait n'avoir peur de rien au monde et eut l'impression d'être derrière un mur de pierre. Ceux jours-là, Rose pouvait dormir paisiblement, sans penser à rien. Somme aux yeux et aux cheveux foncés et qui es-tu ? Rosentia s'est posé la même question à plusieurs reprises. L'assistant lui a dit que le duc Eitan était mort. La jeune fille était mécontente de ce qui s'était produit. Elle a demandé à l'assistant quelle était la cause de son décès. Il a répondu qu'il était vieux. Il est décédé une semaine seulement avant l'exécution du contrat. Rose était en colère contre ses rêves prophétiques qui ne l'avertissaient pas de la mort du duc. Après avoir réfléchi un peu, elle a demandé à l'assistant ce que l'on savait de son héritier. L'homme répondit qu'il semblait être allé chercher la bénédiction de l'empereur. Cependant, l'informateur n'a pu obtenir aucune information le concernant. C'est comme si cette personne n'existait pas du tout. Rosentia s'appuya en arrière sur sa chaise et dit qu'il s'agissait d'une famille de maîtres d'épées. Elle a ordonné d'avertir tout le monde pour que personne ne s'approche de lui, car c'était dangereux. Puis, après avoir étudié les documents, la jeune fille a demandé à son assistant Gray quel âge avait cet homme qui allait devenir le prochain duc. Gray a répondu qu'il avait 30 ans. Puis, Rosentia lui a demandé quelle était la probabilité qu'il préfère les hommes. L'assistant a répondu que la probabilité que cela se produise était nulle. Après cela, la jeune fille lui a demandé quelle était la probabilité qu'il ne s'intéresse pas aux femmes en général. Gray a répondu qu'il n'avait pas encore trouvé d'informations à ce sujet. Rose a dit qu'elle voulait y aller elle-même. Gray a été très surpris par cette décision de la dame, mais il n'a pas discuté avec elle et a commencé à préparer le voyage. Au nord, dans le duché d'Eitan, un assistant informa le duc que le parti Tho demandait une audience avec lui. Le jeune homme a répondu que ces derniers temps, il l'énervait. Ensuite, le jeune duc a demandé à son assistant ce qui n'allait pas avec les rats du domaine. L'assistant a répondu qu'ils avaient été attrapés. Ensuite, le duc a demandé si l'on savait qui était derrière cela. L'assistant répondit que cela n'avait pas encore été confirmé, mais il semblait qu'ils appartenaient au parti aristocratique tout où... Il a ajouté que le côté capital du duc du Cannes est également suspect. Et pourtant, jusqu'au dernier moment, il a soutenu qu'il ne s'approchait pas des toilettes du duc. « Est-ce vrai ? » demanda le duc surpris. L'assistant a demandé quoi faire ensuite. Le jeune duc répondit qu'il le savait lui-même. Ensuite, il a regardé par la fenêtre et a dit que des gens de la guilde commerciale du CAO étaient arrivés ici et a demandé à les inviter dans la maison. L'assistant a été surpris de voir à quel point le monsieur savait exactement qui était venu vers eux. Jack sortit et s'approcha de la voiture. L'assistante de Rosentia Gray s'est excusée de ne pas avoir prévenu de leur visite. L'assistant Jack répondit que tout était en ordre et que le duc les attendait déjà à l'intérieur. Gray en fut très surpris. Lorsqu'ils entrèrent dans le manoir, Jack leur présenta le jeune duc. Le duc Can von Eitan se tenait devant eux. Quand Rose l'a vue, elle a immédiatement réalisé qu'il s'agissait du même homme que celui de ses rêves. Elle n'avait aucune idée qu'il s'agissait du nouveau duc Eitan. Gray Reed salua son Altesse Sérénissime le duc Eitan et se nomma chef de la guilde du CAO. Il a présenté ses condoléances et le jeune duc demanda à se rapprocher du sujet. Mais en disant cela, il ne regardait pas Gray, mais Rose. Rosentia sentait qu'il savait qu'elle était à la tête de la guilde. Elle décida alors de demander pardon au duc et de se présenter personnellement à lui. La jeune fille a dit qu'elle s'appelait Rosa von Isaac et qu'elle était à la tête de la guilde du CAO. Le duc Kang posa sa tête sur sa main alors qu'il était assis sur le canapé et lui demanda avec irritation ce qu'elle voulait. Rose a déclaré qu'elle et le duc décédé avaient conclu un accord et selon cet accord, elle était censée bénéficier de sa protection. La jeune fille a ajouté qu'elle avait rempli sa part du marché mais que le duc est décédé subitement. Elle aimerait donc que le jeune duc remplisse les obligations de son père. Le duc Kang a répondu qu'il était d'accord mais elle ne deviendra pas sa pupille mais sa maîtresse. Rose fut choquée par cette réponse mais elle n'était pas désemparée et demanda au duc s'il n'allait pas l'utiliser comme bouclier contre tout ou comme contre-mesure contre d'éventuels problèmes. Le duc Kang a répondu à la jeune fille qu'elle était plutôt intelligente. Rose a dit qu'elle avait déjà rempli sa part du contrat et que maintenant c'était son tour. Le jeune homme lui a demandé pourquoi elle avait décidé qu'il accepterait de telles conditions. La jeune fille lui rappela qu'elle était à la tête de la guilde et lui demanda s'il pensait qu'il y avait quelque chose qu'elle ne pouvait pas faire. Et Kang a demandé pourquoi le chef d'une guilde aussi puissante révélerait sa véritable apparence. Rousentia pensait qu'il ne semblait pas du tout que cet homme ait récemment assumé le poste de duc. Elle a regretté qu'il n'ait pas pu obtenir d'informations à son sujet au préalable. La jeune fille comprit que désormais tout ce qu'elle pouvait faire c'était se battre. Rose a déclaré à sa seigneurie que lorsque le prix du contrat avait déjà été payé, l'imposition de nouvelles conditions remettait en question la crédibilité. Elle demanda au duc où était la garantie que de nouvelles conditions n'apparaîtraient pas. Le duc Khan a demandé à la jeune fille ce qu'elle offrait. Rose lui proposa une option. Un contrat conclu dans un temple n'est pas différent d'un serment. Il doit donc risquer sa vie jusqu'à ce que les termes du contrat soient respectés. Le duc Khan a ajouté que le cœur de quiconque les violerait serait déchiré par la puissance divine. La jeune fille a dit qu'il n'y avait pas de contrat plus parfait que celui-ci. Elle demanda si le duc acceptait de le conclure. Khan a répondu « Ok ». Rosa a ensuite déclaré que puisqu'elle avait déjà rempli ses conditions et que de nouvelles lui étaient proposées, elle aimerait clarifier quelque chose. La jeune fille a demandé à sa seigneurie s'il souhaitait partager un lit avec elle. Le duc Khan lui a demandé si elle voulait refuser. Rose a répondu qu'elle ne voulait pas coucher avec lui. Mais ensuite, elle a ajouté que seulement si tout se faisait d'un commun accord ou si c'était nécessaire, alors elle accepterait. La jeune fille lui a demandé s'il acceptait cette condition. Le duc s'est approché de Rose et lui a demandé quoi faire si elle l'attaquait en premier. Elle a souri et a répondu qu'il ne l'appelle pas le duc de la beauté surnaturelle pour rien. Mais la jeune fille a ajouté qu'elle ne dépasserait pas les limites et qu'il ne devrait donc pas s'inquiéter. Le jeune homme a déclaré que c'était une déclaration audacieuse. Puis il a demandé si cela pouvait être contrôlé. Rose a répondu qu'elle avait déjà acquis de l'expérience en la matière car elle était divorcée. ensuite elle a remis au duc un papier contenant un contrat écrit et un stylo à signer. La jeune fille a promis que rien de sa part ne pourrait compromettre leur contrat car elle n'avait pas besoin de problème. Elle lui a demandé de signer le contrat. Le duc Kang a dit à la jeune fille qu'il voyait qu'elle avait vraiment vraiment besoin de ce contrat mais il a ajouté qu'il valait mieux qu'elle ne le cède pas si elle tenait à la vie. Rose a répondu d'accord et le duc a signé le contrat. En partant la jeune fille a déclaré qu'elle attendrait avec impatience une réponse du temple pour prêter serment. Kang sentit quelqu'un se faufiler derrière lui ne laissant aucune trace alors qu'il sortait de la salle de bain à moitié nu. Il savait seulement que c'était définitivement une femme et ce chef de guilde ne lui a pas laissé la paix. Tout en lui parlant il essaya d'utiliser son énergie mais il n'y eut aucune réaction. Kang pensait qu'elle cachait peut-être certains pouvoirs mais si elle est capable de bloquer ses pouvoirs il sera alors difficile de la qualifier de personne. Et puis ce contrat n'aurait pas beaucoup de sens et dans ses yeux il y avait une forte volonté de vivre malgré le fait qu'elle tremblait de peur. Kang se demandait de quoi une femme aussi volontaire pouvait avoir peur. De plus elle est à la tête d'une guilde qui peut vous donner tout ce que vous voulez. Le duc a demandé à son assistant Jack s'il avait bien compris que Rose était la fille du baron déchu. Jack a répondu que d'après les informations dont il disposait c'était le cas. Le duc Khan a ordonné à son assistant de revérifier ses données mais cette fois creusé encore plus profondément. Alors qu'ils retournèrent dans la voiture l'assistant Gray dit à Lady Rose que la famille du duc Eitan était entourée de secrets. On ne sait rien d'eux sauf qu'ils étaient tous des maîtres d'épée. Pas une seule femme qui les épousait ne pouvait vivre une vie sereine. Le défunt duc était beau malgré son âge. Cependant, il n'avait aucun intérêt pour les femmes mais le nouveau duc Gray ajouta que ce serait bien si leur guilde pouvait prendre possession des troupes du duc Eitan. Rose a rappelé que son ennemi est l'empereur Arga. Elle a suggéré qu'ils auraient assez de force pour gagner mais que les autres pays ne les considèreraient plus comme une guilde s'ils détruisaient un empire entier. La jeune fille a ajouté qu'elle ne pouvait pas mettre son peuple en danger et qu'elle ne voulait pas qu'il souffre à cause de son passé. Gray a déclaré que, de toute façon, il ne devrait pas baisser la garde. Ce qui l'inquiétait, c'était que le manoir du duc savait qu'ils étaient arrivés avant même de descendre de la voiture. Il a prévenu la dame qu'il y avait une chance que sa véritable identité soit révélée. Gray a ajouté que les informateurs devraient recevoir l'ordre de mener une surveillance plus approfondie. La jeune fille a dit que ce n'était pas nécessaire. Elle a ajouté que tout ce qui est secret deviendra un jour clair. De plus, le duc s'en fiche. Rosentia pensait que ce qui était vraiment étrange c'était la façon dont il la reconnaissait. Et peut-être que ce rêve prophétique n'était pas du tout un rêve. Peut-être qu'elle l'observait simplement à un moment précis. Puis, pensa-t-elle, puisqu'elle a rêvé de lui, cela signifie qu'elle faisait tout correctement. La jeune fille se souvint que dans les romans, cela s'appelle le destin et sourit. Lorsqu'ils sont arrivés au domaine et ont raconté à leurs gens ce qui s'était passé, tout le monde n'a pas soutenu la décision de leur maîtresse. Un homme lui a demandé comment elle pouvait accepter cela. Une autre lui a demandé si quelque chose lui manquait vraiment dans sa vie depuis qu'elle avait décidé de devenir la maîtresse du duc. Rose répondit qu'elle n'avait pas d'autre choix et s'en alla, les laissant à Gray. Gray a assuré aux autres membres de la guilde que leur maîtresse faisait tout pour eux. Mais ils en doutaient. Un homme a demandé si ce n'était pas parce que l'aristocratie argie avait commencé à agir. L'assistant de Rosa lui a dit qu'il avait tout bien compris. Kwan était très observateur. Il a dit à tout le monde que la dame avait dit que c'était nécessaire. Alors il ne pouvait que regarder. Kwan a ensuite rappelé aux autres qu'il y a quelques années à peine. Il souffrait de la faim. Il a même dû quitter sa famille. Et sans la maîtresse, il n'aurait pas pris leur poste actuel. L'homme a demandé si tous n'avaient pas prêté serment ce jour-là. Si elle nous aide à résoudre le problème de la survie, alors nous lui consacrerons notre vie, dans le couloir, le jeune homme roux demanda à Rose pourquoi elle avait tant charmé le duc. La jeune fille lui a demandé si elle avait vraiment l'air si pitoyable à ses yeux. Ensuite, elle a demandé au gars pourquoi il lui parlait comme ça. Le jeune homme s'est excusé et a déclaré que tout le monde restait près d'elle même lorsqu'elle leur permettait de partir. Parce qu'il l'aime bien et qu'ils lui doivent la vie. Tout comme lui. Le gars a posé ses mains sur ses épaules et lui a rappelé que sans elle, il n'aurait pas survécu lorsqu'il était encore adolescent. C'est pourquoi il a promis de rester à ses côtés et d'être une épée fidèle. Le jeune homme a dit qu'elle pouvait l'utiliser ou le jeter. Elle seule pouvait décider. Rose répondit que ce n'était pas nécessaire et lui demanda de rester près d'elle. Elle a ajouté que le duc Eitan serait son bouclier. Le jeune homme lui a demandé si elle le croyait. La jeune fille a répondu qu'elle n'avait pas le choix et que le Rubicon avait déjà été franchi. Elle a ajouté que seuls ceux qui n'abandonnent pas aujourd'hui verront demain. Et elle ne reculera jamais, protégera tout le monde et survivra elle-même. L'assistant Jack a informé le duc Eitan qu'il n'avait rien trouvé et a ajouté qu'il n'y avait aucune information sur cette fille de l'Empire. Il pensait que cela prendrait un peu plus de temps. Le duc Kang a dit qu'il devrait y envoyer quelqu'un. Après cela, Jack a demandé au duc s'il allait vraiment prêter serment au temple. L'assistant a rappelé que le pouvoir sacré et le mana du clan Eitan ne devaient pas être mélangés car cela pourrait être douloureux. Il n'aimait pas que le duc veuille faire ça pour le bien d'un étranger. Kang a répondu que cela ne lui importait pas. Ensuite, il a demandé à son assistante de lui dire qu'il se retrouverait au temple dans une semaine. Au jour fixé, ils se retrouvèrent devant le temple. Rose demanda au duc s'il avait quelque chose à lui dire avant de rencontrer le prêtre. Dès que Kang la regarda, elle se souvint immédiatement du rêve où elle voyait son corps nu. Le duc me montra le contrat que la jeune fille avait rédigé et me demanda ce que signifiait cette clause. La clause stipulait que chacun d'eux avait la garantie d'une vie sexuelle libre et de la confidentialité. Le jeune homme a ajouté que c'était la première fois de sa vie qu'il voyait un contrat aussi obscène. Rose a répondu que puisque des termes vagues pouvaient être trompeurs, elle a décidé d'être aussi précise que possible. La jeune fille a admis qu'elle en savait peu sur la relation. Elle a ajouté qu'elle n'avait pas de bons souvenirs de son mariage, mais cela ne voulait pas dire qu'elle détestait les hommes. Et la guilde n'aurait pas atteint sa position actuelle si elle avait eu un état d'esprit aussi limité. La jeune fille a dit qu'elle savait très bien qu'il n'y avait pas de place pour les sentiments dans le contrat, parce que cela ne fera que causer des désagréments aux deux parties. C'est pour cette raison qu'elle a composé ce paragraphe. Rose s'est excusée auprès du duc de l'avoir embarrassée. Le duc Khan a répondu qu'il acceptait ses conditions. Ensuite, il a demandé à la jeune fille si elle lui faisait confiance maintenant. La réponse de Rose a été non, et Khan a déclaré que c'était une réponse assez honnête. Ensuite, la jeune fille a demandé si le duc avait signé ce contrat par confiance en elle. Le jeune homme a répondu qu'il l'avait fait uniquement dans son propre intérêt. Le duc a dit que le monde est simple, car seuls les plus forts y survivent. Khan a admis qu'il était toujours au top, et que cela rendait sa vie trop ennuyeuse. Mais elle est si fragile, comme si elle allait se briser d'un simple contact, et elle a une telle volonté de vivre. Le duc pensa que cette fille avait ajouté un peu de sel à sa vie fade, et lui dit qu'il était simplement curieux de savoir jusqu'où cela pouvait aller. Rose ne comprenait pas ce qu'il voulait dire par là et si c'était un avertissement. Ensuite, la jeune fille s'est demandé si elle faisait la bonne chose. Mais elle savait que c'était sa seule option. Elle n'avait donc aucune intention de regretter ses actes. Ils se tenèrent la main devant le prêtre. Il agita son bâton et dit que leur serment était prêt. Le duc baisa la main de Rose et dit qu'elle était désormais la femme du duc Eitan. Khan a ajouté que cela lui briserait le cœur si elle ne respectait pas sa promesse. Rose a dit qu'il devrait prendre soin de lui pour ne pas aller dans l'autre monde. Alors que Rose préparait sa chambre, M. Gray lui demanda si elle devait déplacer le siège de la guilde si elle décidait de vivre dans le manoir du duc. La jeune fille a répondu que la guilde devrait rester dans la capitale, car elle doit surveiller les activités de l'aristocratie d'Arga. Après tout, c'est la principale responsabilité de la guilde. Rose dit alors à Gray qu'il devait obéir à sa décision de devenir la maîtresse du duc Eitan. L'homme a répondu qu'elle pouvait toujours compter sur lui. Il a ajouté que si les choses devenaient difficiles pour elle, elle pourrait lui transmettre une partie de son fardeau. Après tout, chaque fois qu'elle essaie de tout gérer seule, il se sent inutile. Rose voulait vraiment tout lui dire, mais elle lui prit la main et lui dit que ce n'était pas le cas et qu'elle avait vraiment besoin de lui. La jeune fille a dit à l'homme qu'il avait remplacé son père et qu'elle ne le quitterait jamais. Elle ne pouvait pas lui dire qu'elle voyait l'avenir dans ses rêves. Et même là, le bonheur ne l'attendrait pas. Casa, la rousse, attendait Rosa à la porte pour l'accompagner dans sa nouvelle maison. Le duc Kang se tenait sur son balcon et regardait les montagnes enneigées. Il pensait que les femmes des ducs de leur lignée connaissaient toujours une mauvaise fin. Et sa mère ne faisait pas exception. Kang craignait que Rosa subisse le même sort s'il développait des sentiments allant au-delà du simple intérêt. « Ne regrette pas ce que tu as fait, Rose. Après tout, c'est vous-même qui m'avez approché. Le choix vous appartenait. Vous devez donc également répondre des conséquences ? » pensa le duc. Dans la calèche, Rosa a demandé à Casa s'il l'accompagnerait toujours à partir de maintenant. Elle lui a demandé s'il aimait le duc. Le jeune homme répondit que le duc était beau, mais qu'il préférait les femmes. Soudain, la voiture s'arrêta et Rose demanda ce qui s'était passé. Casa a regardé dehors et a dit que quelqu'un leur bloquait le chemin. Le cocher d'une autre voiture s'approcha d'eux. Il a dit que leur voiture s'était écrasée contre leur voiture et que maintenant l'une des rouges était cassée. La jeune fille lui a dit qu'elle connaissait quelqu'un de la guilde et qu'il pouvait se tourner vers lui pour obtenir de l'aide. Ainsi, ils feront réparer leur voiture et ne se verront même pas facturer d'argent pour la réparation. Le cocher se dirigea vers sa voiture et fut indignée qu'elle soit si gentille et que le comte Brille n'ait pas à payer. En entendant le nom de famille du comte, Rose se souvint qu'elle avait entendu dire que la famille du comte Brille avait été expulsée de la capitale du Nord. Elle était surprise qu'il soit si noble qu'il ne descendait même pas de la voiture. Le cocher revint vers eux et leur dit que le comte Brille avait dit qu'il n'enquêterait pas sur l'affaire mais qu'il ne pouvait pas laisser leurs mauvaises manières impunies et exigea une roue de leur voiture. Rose pensait que c'était une sorte d'absurdité mais elle dit au cocher que leur roue n'avait pas l'air trop cassée. La jeune fille a demandé à Casa de casser leur roue. Le jeune homme commença à frapper la roue avec un marteau et le comte Brille sortit de la voiture. Rose était heureuse qu'il soit là. Derrière lui, elle aperçut une jeune fille blonde. Elle comprit immédiatement qu'il s'agissait de sa fille. « Si vous regardez sa tenue, vous pourriez supposer qu'il se rendait à une réunion avec le duc Eitan. » La jeune fille s'approcha d'eux et dit au comte qu'elle était heureuse de le rencontrer. Elle s'est présentée comme étant Rosa de la famille d'Eitan. Le comte demanda si s'était trop lancé un marteau sur la voiture. Rosa répondut qu'elle avait essayé d'agir rapidement puisqu'il avait demandé de leur donner le volant. Le comte Brille a déclaré qu'il était pressé de rencontrer le duc Eitan. En entendant cela, la jeune fille sourit et lui demanda s'il pouvait se rendre à son rendez-vous sans roue. Ensuite, le comte lui a demandé quelles affaires elle avait avec le duc Eitan. Rose a répondu qu'elle avait été invitée et lui a demandé s'il allait le voir pour la même raison. La jeune fille blonde fut surprise de recevoir une invitation du duc lui-même. Elle a entendu dire que le duc Kang avait également les cheveux noirs et a pensé qu'elle était peut-être sa parente. Cependant, elle pensait qu'elle ressemblait à un montagnard. La jeune fille a suggéré qu'elle pourrait facilement être la fille d'un baron, mais pas d'un duc. Lorsqu'elle regardait cet inconnu, elle avait un mauvais pressentiment. Rose invita le comte et sa fille à monter dans sa voiture pour ne pas partager les roues et à se rendre ensemble au duché Eitan. Le comte Brille a dit que c'était trop, mais sa fille l'interrompit et lui dit que c'était trop généreux de leur part et qu'il ne pouvait pas refuser. Elle sourit à Rose et dit qu'elle s'appelait Isabella. Alors que la jeune fille s'éloignait avec le roux, Isabella se demanda pourquoi elle n'avait pas entendu le nom de Rosa von Isaac dans les cercles élevés. Ce qui était également déroutant, c'est que cette fille avait reçu une invitation du duc Eitan lui-même. Casa a demandé à Rosa pourquoi elle avait décidé de les accompagner. La jeune fille a répondu que tout cela avait pour but de remplir le contrat. Il ne comprenait pas de quoi elle parlait. Mais soudain, ils furent tués. Isabella a demandé quelle était leur relation. Rosa sourit et répondit que Casa était son amie et son escorte. La fille a ri et a dit qu'elle avait entendu dire que désormais les femmes plus âgées aiment les hommes plus jeunes. Elle a ajouté que c'était la première fois qu'elle voyait quelque chose comme ça de ses propres yeux. « Eh ma fille, tu n'es pas un peu bruyante ? Peut-être que tu fermeras la bouche et montera dans la voiture ? » lui cria Casa. Le comte Brille a demandé avec colère à Lady Rose si son subordonnée s'en permettait trop. Rose a répondu qu'elle ne pouvait rien y faire car son rang était trop élevé. L'homme pensait que ce type pouvait être un mercenaire de haut niveau et il n'y en a que trois dans le monde. Il est difficile de les embaucher même pour des sommes exorbitantes et soudain cela lui vint à l'esprit. « Attends une minute, des yeux et des cheveux écarlates ? Est-ce par hasard un renard écarlate ? » suggéra le comte. Il tapota l'épaule du jeune homme et dit qu'il ne s'était pas présenté. Rose sourit à Lady Isabella et l'invita à monter rapidement dans la voiture car le duc Eytan les attendait déjà. La jeune fille n'aimait pas sa confiance en elle mais elle espérait plaire au duc. Lorsqu'ils arrivèrent au manoir, le duc Can Eytan sortit à leur rencontre. Isabella le vit pour la première fois et pensa que les rumeurs étaient vraies, qu'il était beau. Titres, argent, pouvoir, même son visage, il avait tout. Elle a décidé qu'il devait définitivement devenir le sien. La jeune fille s'inclina devant le duc et dit qu'elle s'appelait Isabella von Brill. Lorsqu'elle releva la tête, elle le vit passer devant elle et s'approcher de Rose. Il lui demanda « Es-tu déjà arrivé ? » Et elle a répondu qu'elle ne pouvait pas ignorer son invitation. Isabella regarda la jeune fille qui lui touchait le visage et ne comprit pas ce qui se passait. Can a demandé à Rose à voix basse ce qu'elle faisait. La jeune fille lui a demandé si ce n'était pas le moment pour lui de l'utiliser. Elle demanda à jouer avec elle et le duc la serra dans ses bras. Ensuite, il la ramassa et la porta dans le manoir. Le comte Brill a crié ce que tout cela signifiait. Il était scandalisé que le duc ne fasse pas du tout attention à ses invités. L'assistant Jack leur a demandé pourquoi le duc devait recevoir les dites invités. Isabella a demandé à son père de partir et il a demandé au majordome qui était cette femme. Jack répondit que c'était la bien-aimée du duc. Le comte Brill fut très surpris et cria que la couleur de cheveux comme la leur était désormais très rare. Cela peut signifier qu'ils sont liés. De telles relations sont donc interdites. Jack répondit qu'un seul enfant naissait dans la famille ducale de génération en génération et prit congé. Le comte voulait dire quelque chose mais sa fille l'en empêcha. Elle lui dit que c'était le domaine du duc. Donc cela ne servait à rien de faire quoi que ce soit mais qu'il n'oublierait jamais l'incident d'aujourd'hui. Rose a demandé à Khan de la poser par terre car elle était toujours dans ses bras. Elle avait honte de son comportement puisqu'elle disait elle-même que leur relation était interdite. Le duc s'assit à table et après avoir relu le contrat demanda à Rose si elle avait atteint son objectif sous le couvert du contrat. La jeune fille n'a pas eu le temps de répondre avant qu'il lui dise qu'elle pouvait continuer à le faire. Ensuite, il a dit qu'il avait réalisé qu'elle devait être sauvée de ses invités non invités. Khan a demandé à Rose s'il l'avait offensé et elle demanda avec surprise si cela ne le dérangeait pas vraiment de jouer avec elle parfois. Le duc répondit que cela ne le dérangeait pas. Puis Rose a dit qu'elle devrait être plus confiante. Khan a dit qu'elle était courageuse et l'a invitée à s'entraîner avec lui. Mais la jeune fille a dit qu'elle avait une idée. Nous devons tenir le bal pour la noblesse tout haut. Le duc Khan fut surpris et Rose lui expliqua à quoi cela servait. Elle a donné l'exemple du comte Brille, venu ici sans invitation, mais qui s'est comporté avec confiance. Et cela confirme qu'il a l'air grand sur le duc. Rose a déclaré que si le duc Eitan qui avait récemment repris le titre ne venait pas au monde, les nobles tout haut oublieraient son existence. Elle ajouta que certains, comme le comte Brille, voudraient lui donner leur fille et que d'autres convoiteraient la place de maître du Nord. Si un banquet est organisé où chacun apprend l'existence de sa bien-aimée, les nobles tout haut peuvent être mis sous contrôle. Rose a également ajouté qu'après la réunion d'aujourd'hui, la fille du comte Brille n'abandonnerait pas si facilement. Alors le duc de Cannes dit qu'elle pouvait organiser un banquet selon son goût. Lorsque la jeune fille s'est présentée à la porte, il l'a appelée et lui a dit qu'à l'avenir, elle n'aurait plus besoin de lui demander la permission. Rose était surprise qu'il lui fasse autant confiance car il ne se connaissait toujours pas du tout. Cannes a demandé à Jack de discuter du prochain banquet avec Rose. Il dit à l'assistante qu'elle avait insisté pour qu'il se présente au noble. Jack répondit qu'il était vraiment temps pour lui de les rencontrer. Il a ajouté que malgré le fait que le duc précédent dirigeait les nobles, les actions de leurs dirigeants étaient ambiguës. Un banquet est un excellent moyen de s'exprimer. Cannes a déclaré que Rose avait dit la même chose et a ajouté qu'elle était très intelligente. Jack a demandé s'il faisait autant confiance à cette femme. Le duc répondit qu'ils devraient la remercier pour son courage. L'assistante lui a alors demandé si c'était pour cela qu'il avait passé un contrat avec elle au temple. Cannes a déclaré qu'il n'avait pas prévu cela, mais il s'y est intéressé. Jack lui a demandé ce qui se passerait si elle ne l'aidait pas. Le jeune homme a dit qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. En tout cas, sa volonté de vivre est si forte qu'elle ne le trahira jamais. En fait, Cannes en a vraiment assez. C'est l'homme le plus fort du monde, un maître de l'épée. Les femmes l'aiment bien, mais les hommes ont peur de lui. Mais il savait qu'une jeune fille qui tombait amoureuse d'un homme de la famille Ducal était vouée à la damnation. Cannes se souvient de sa mère criant après son père tout en tenant une lame. Elle lui a demandé de la laisser partir s'il l'aimait. Mais il a ri. La jeune fille savait qu'il ne la laisserait pas partir même après sa mort. Elle a crié que toute sa famille était comme ça. Le père lui demanda pourquoi elle n'acceptait pas son cœur si elle lui donnait le sien. La duchesse a répondu qu'il était un monstre qui ne faisait qu'imiter les gens, mais qui ne ressentait rien. Le petit Cannes a vu tout cela de ses propres yeux. Sa mère est décédée d'une mort douloureuse et son père était tellement obsédé par sa femme qu'il l'a immédiatement suivi, se tuant avec une lame après elle. En voyant leur mort, Cannes réalisa que les sentiments appelés amour sont tout simplement terribles. Jack lui dit que le même sort l'attendait, lui et ses descendants. Et maintenant quand Rose apparut, Cannes comprit que c'était elle et non lui qui serait en danger. Soudain, Hyde, un gars en costume noir et une cagoule sur la tête, est entré dans leur chambre par la fenêtre. Il informa le duc Eitan qu'il avait appris le vrai nom de Rose von Isaac. Son nom est Rousentia de Harrodel et elle est l'impératrice d'Arga. Jack demanda sous le choc s'il s'agissait de la même impératrice déchue. Cannes s'est immédiatement rendu compte que nous parlions de cette même sorcière aux cheveux noirs. Jack a précisé si cette information était fiable. Hyde répondit que c'était certain et qu'il avait beaucoup de mal à le découvrir. L'assistant a suggéré que cette dame pourrait être une espionne. Mais le duc de Cannes a déclaré que cela n'avait aucun sens. Maintenant, il comprenait enfin de qui Rose avait si peur. Elle avait peur de l'empereur Arga. Après tout, si l'Empire découvre que l'impératrice a survécu, il s'en prendra au duché d'Eitan. Et puis, sous prétexte de réduire les frictions diplomatiques, ils tenteront de prendre le contrôle du nord. Cannes pensait que tout devenait encore plus amusant avec Rose. Il a dit qu'il devrait surveiller la noblesse de la capitale. Dès que le duc eut dit cela, Hyde sauta par la fenêtre et s'enfuit. Après avoir couru un peu, au coin du manoir, il rencontra Rose. La jeune fille a dit à Hyde qu'elle voulait lui parler et l'a invité à prendre le thé avec elle dans le jardin. Après avoir bu une tasse de thé, le jeune homme a demandé à la dame de quoi elle voulait parler. Rose lui a demandé si elle avait bien compris qu'il s'appelait Hyde. Ensuite, elle a dit qu'elle s'était tournée vers lui parce qu'il lui semblait qu'il savait absolument tout. Le jeune homme a répondu avec peur que ce n'était pas le cas, mais que si elle le torturait, il ne dirait toujours rien. La fille était surprise qu'il ait si peur parce qu'elle voulait juste lui poser des questions sur l'assistant du duc, Jack, parce qu'elle voulait se rapprocher un peu de lui. Sa guilde était déjà en danger et maintenant, l'essentiel était de ne pas tomber en disgrâce auprès du duc. Cependant, elle a vu que son entourage n'était pas satisfait d'elle. Hyde lui a seulement dit que Jack était une personne plutôt difficile et qu'il était sur le point de la quitter. Puis Rose a demandé à Hyde s'il voulait vraiment partir en vacances dans des climats plus chauds. Le jeune homme encapuchonné revint et s'assit à table. Il a demandé à la dame si elle pouvait organiser cela pour lui. Rose a répondu que le duc lui permettait de faire ce qu'elle voulait. Ensuite, Hyde a demandé ce que la dame voulait savoir exactement. La jeune fille demanda quelle était la faiblesse de Jack le majordome. En d'autres termes, s'il y a quelque chose qu'il aime. Hyde a mis un cookie dans sa bouche et a dit qu'il y avait quelque chose qui l'intéressait et qu'il aimait en même temps. Le gars lui a demandé si elle l'enverrait vraiment en vacances s'il le disait. La jeune fille a répondu qu'elle tenait toujours ses promesses. Puis Hyde a dit que c'était le duc de Cannes, l'homme que Jack aime tant. Rose était bouleversée de ne pas pouvoir apprendre quoi que ce soit de nouveau. Le soir, Rosa s'asseyait à table dans sa chambre et discutait avec Casa. Le jeune homme montra la porte de secours de sa chambre et dit qu'elle menait directement à la chambre du duc. La jeune fille ne le croyait pas, pensant qu'il plaisantait. Mais Casa a dit qu'il l'avait entendu des femmes de chambre. Il a ajouté qu'il semblait que tout le monde ici la considérait comme la propriétaire de ce manoir. Ensuite, il a demandé pourquoi ne se mariait-il pas. Rose a dit que sa langue était trop longue pour son assistante et lui a demandé de l'aider à déplacer le placard pour fermer les portes. Casa demanda avec surprise si elle voulait vraiment s'isoler du maître de l'épée avec un simple placard. La jeune fille a répondu que de cette façon, elle indiquerait au moins ses limites personnelles. Lorsque Casa a déplacé le placard, la jeune fille lui a demandé de lui apporter une boîte à outils. Il a demandé pourquoi et Rose a répondu qu'il était nécessaire de maintenir le cabinet dans cette position. Le jeune homme alla chercher ses outils en soupirant que cela ne servait à rien. Rose se demandait à ce moment-là pourquoi le duc de Cannes lui avait donné la chambre de la maîtresse du domaine s'il faisait seulement semblant d'être en couple. Elle s'inquiétait de son attitude trop favorable à son égard. La jeune fille se demandait si quelque chose de grave lui arriverait si elle devenait trop sensible. À voix haute, Rose a déclaré qu'elle allait d'abord simplement enfoncer des clous pour clouer le meuble au sol. Soudain, elle entendit la voix du duc qui lui dit que cela ne l'aiderait pas. Lorsque la jeune fille s'est retournée, Cannes a déclaré que cela ne servait à rien. Rose lui sourit et répondit que c'était juste pour sa tranquillité d'esprit. Ensuite, le jeune homme lui a demandé si elle craignait vraiment de ne pas pouvoir le supporter et de l'attaquer. Cannes a ajouté qu'au début, elle l'avait comblé de compliments, mais qu'elle voulait maintenant s'isoler avec un placard. Le duc a dit qu'elle était assez imprévisible. Puis il lui a demandé si cela la dérangeait vraiment à ce point. Rose répondit timidement qu'elle était juste un peu mal à l'aise. Ne comprenant absolument pas ce qui se passait, Cannes a demandé à la jeune fille pourquoi elle se sentait mal à l'aise ici. Rose a répondu que sa seigneurie la prenait trop au sérieux, puisque le duc lui donne des pouvoirs égaux et lui donne même la chambre de maîtresse du domaine. Cannes lui a touché les cheveux et a dit qu'il se souciait d'elle autant qu'elle se souciait de lui. Le duc a suggéré à Rose de continuer à essayer de faire cela et est partie. La jeune fille rougit à son contact et pensa qu'il essayait de la séduire. Lorsque Casa a apporté les outils, il a remarqué à quel point Rose avait rougi après que le duc Cannes ait quitté appris qu'elle aimait vraiment le duc. Tard dans la soirée, le jeune homme s'est assis sur un arbre et s'est demandé si tout irait bien pour Rose. Il a vu qu'elle commençait à attirer le duc Eitan et rien de bon n'attend les femmes de cette famille. Cette nuit-là, Rose fit à nouveau un rêve prophétique. C'était une salle de banquet. Elle se tenait sur le balcon et regardait ce qui se passait dans le couloir. La jeune fille a eu très peur quand elle a vu Cannes couvert de sang. Le matin, elle buvait du thé à table dans sa chambre et réfléchissait à qui dans ce monde pourrait tuer le maître de l'épée. Cependant, elle a compris qu'on pouvait faire confiance à ses rêves. Rose se demandait quel genre de fou ferait un tel acte. Ceux pensées furent interrompues par le majordome qui frappa à sa chambre. Jacques apporta le plan du banquet et dit que si Lady Rose avait des commentaires, il en tiendrait compte. La jeune fille a été surprise que le majordome ait rédigé une liste d'invités aussi longue en si peu de temps. Il lui semblait qu'il ne voudrait pas l'aider. Jacques a ajouté que le duc n'avait jamais organisé d'événements et qu'il avait donc peut-être raté quelque chose. Rose comprenait maintenant pourquoi l'homme avait l'air si inquiet. Un banquet pour majordome est une excellente occasion de démontrer non seulement vos compétences, mais aussi le statut de votre maître. Organiser le banquet parfait est le rêve de tout majordome. Rose pensait avoir trouvé un moyen de pression sur lui. La jeune fille a dit à Jacques que ce banquet était extrêmement important pour eux, puisqu'il s'agissait des débuts du duc Eitan nouvellement couronné. Elle ajouta que lors de ce banquet, les nobles Touhou évalueraient le duc. Et c'est après cela qu'ils décideront s'ils baisseront la tête devant lui et partiront ensemble ou s'ils l'absorberont. Rose dit à Jacques que puisque c'était le premier bal du duc, elle voulait surprendre tout le monde pour que personne de Touhou n'ose se mettre en travers du chemin du duc. La jeune fille a ajouté que c'était une excellente occasion pour le majordome de démontrer ses compétences à tout le monde. Jacques est d'accord et dit que tout doit être planifié en tenant compte du budget. Lady Rose lui a dit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter pour l'argent car sa guilde organiserait tout selon les normes les plus élevées. Jacques pensait que cette sorcière essayait de le séduire avec de l'argent mais il était quand même heureux d'avoir l'opportunité d'organiser un banquet car c'était pour le bien du duc. Casa entra dans la chambre de Lady Rose et demanda de quoi elle et Jacques parlaient. Le gars a ajouté qu'il avait rencontré le majordome dans le couloir et qu'il avait remarqué sa bonne humeur. La jeune fille a répondu qu'elle ne lui avait donné que ce qu'il voulait. Elle a également déclaré qu'elle prévoyait de lui donner une chambre séparée. Ensuite, Rose a demandé à Casa s'il était allé voir la garde du duc mais le gars a répondu qu'il n'avait trouvé personne. La jeune fille demanda avec surprise qui le protégeait alors. Le jeune homme sourit et répondit qu'il était son propre garde du corps. Puis Rose dit qu'elle devait parler au duc. Casa a dit qu'elle sait elle-même où se trouve le bureau du duc. Rose était indignée qu'il ait complètement oublié ses tâches professionnelles et qu'il ait dû l'accompagner jusqu'à lui. Après avoir escorté Lady Rosa jusqu'au bureau du duc, Casa prit congé. Il a dit qu'il ne voulait pas interférer dans leur relation. La jeune fille était un peu contrariée car elle était gênée d'être seule avec lui. Rose frappa et entra dans le bureau. Elle dit au duc qu'elle voulait lui parler de son bataillon de chevaliers. Remarquant son corps sous sa chemise, Rose devint un peu gênée. Elle demanda au duc pourquoi il n'avait pas de chevaliers. Cannes demanda avec surprise si cela était nécessaire. Rose a déclaré que les chevaliers étaient nécessaires pour sa sécurité lors du banquet. La jeune fille a ajouté que si en temps normal il n'en avait pas besoin, alors lors de son premier banquet, ils étaient nécessaires. Il fallait des gens pour protéger le territoire. Le duc demanda pourquoi ils étaient au banquet. Rose a répondu qu'ils ne savaient pas ce que les nobles touhou feraient. Donc, ce serait une bonne idée de les intimider avec une démonstration de force. La jeune fille ne pouvait s'empêcher de penser au corps séduisant du duc. Elle essaya de mettre de côté toutes les pensées vulgaires et de se concentrer sur la protection du duc et sur la prévention de son assassinat. Cannes s'approcha d'elle et lui toucha le visage. Le duc lui a demandé si elle avait de la fièvre, car elle brûlait partout et son visage devenait rouge. Rose a répondu que tout allait bien et lui a demandé ce qu'il dirait à propos de la sécurité. Cannes a répondu qu'elle pourrait envoyer plusieurs agents de sécurité dans la salle de banquet si elle insistait. La jeune fille a dit qu'elle le lui confierait et a rapidement quitté la pièce en courant. Rose se tenait devant la porte et ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Elle n'avait jamais ressenti quelque chose de pareil envers un homme auparavant. Alors, elle ne savait pas comment y réagir maintenant. Le jour du bal est arrivé. Rosa a constamment essayé de découvrir quelque chose, mais elle n'a trouvé aucune information concernant le meurtre présumé. Il ne restait plus qu'à attendre. Lorsque Casa lui apporta une robe, la servante de Rose rougit immédiatement en voyant le jeune homme. Rose pensait qu'elle était entourée d'hommes trop beaux. Casa a demandé à Rosa ce qui s'était passé et pourquoi il n'y avait pas de visage sur elle, car rien n'avait encore commencé. La jeune fille lui a demandé de rester près d'elle et du duc à tout moment lors du banquet. Le jeune homme sourit et lui demanda pourquoi elle avait besoin de lui si le maître de l'épée était à côté d'elle. Rose répondit que l'accompagnée relevait de sa responsabilité directe. Casa a demandé à la servante qui travaillait sur la robe de Lady Rose d'aller à la cuisine et de lui apporter de l'eau, car il avait soif depuis très longtemps. Quand la jeune fille est partie, Casa a demandé à Rosa de tout lui dire tel quel. Il a dit qu'elle était très agitée ces derniers temps et il veut savoir pourquoi. La jeune fille a admis qu'elle détenait des informations sur le meurtre. Casa a demandé si quelqu'un était déjà mort. Il ajouta que l'empereur Arga la croyait toujours morte. Rose a répondu qu'il ne s'agissait plus d'elle maintenant. Et aujourd'hui, quelqu'un va tenter de tuer le duc Eitan pendant le banquet. Casa n'a pas compris ses inquiétudes et a dit qu'elle n'avait rien à craindre. Après tout, quiconque tentera de tuer le duc ira dans l'autre monde aujourd'hui. La jeune fille se calma un peu et lui demanda s'il serait avec eux qu'il l'accompagnerait si elle était si inquiète. Il a demandé à Rose de se détendre et de simplement jouer son rôle dans l'événement. Jack dit à Cannes que tous les nobles du nord de Touhou s'étaient déjà réunis au banquet. Et tout le monde attend sa seigneurie dans la salle de banquet. Le duc demanda où se trouvait Lady Rose. Le majordome a répondu que la dame avait dit qu'elle entrerait dans le hall après lui. Il a ajouté que Lady Rose avait déployé beaucoup d'efforts pour préparer cette soirée. L'assistante a déclaré qu'elle leur avait fourni le soutien de la guilde du chaos. Il a dit que Lady Rose ne voulait pas que quiconque ose croiser le chemin du duc Eitan. Cannes pensait que Rose faisait un excellent travail en tant que maîtresse. Mais il comprenait qu'en raison de sa position de maîtresse, les nobles l'ignoreraient. Les gens dans la salle chuchotaient que c'était la première fois qu'ils assistaient à un banquet aussi luxueux et que le duc Eitan n'était pas en reste. Lady Isabella était au centre de toutes les attentions. Les nobles se tournèrent vers elle et lui exprimèrent leur admiration pour sa beauté ajoutant que le duc ne pourrait pas lui résister. Ils lui ont également posé des questions sur le mariage. Ils ont dit que le duc Eitan ne sort nulle part et ne rencontre personne. Isabella n'a répondu à leurs questions par rien de précis. Mais à partir de ce jour, elle-même ne put oublier son beau visage. Sa noble naissance et sa réputation d'épéiste l'ont attirée. Il lui était également impossible de résister au manoir du duc, parsemé d'objets rares qu'on ne trouvait pas dans tout le pays. Isabelle croyait qu'elle était obligée d'avoir le duc. Butler Jack annonça à tout le monde que le duc Eitan était arrivé. Les nobles étaient heureux de voir enfin le maître de l'épée. Les filles étaient ravies de sa beauté. Isabella le regardait sans quitter des yeux. Elle pensait que le duc Eitan était un homme incroyablement beau. Mais, remarquant une femme aux cheveux noirs sur le balcon, la jeune fille cessa de sourire. Le duc Eitan tendit la main à Lady Rose et elle descendit les escaliers jusqu'au hall pour rejoindre les invités. Isabella était très en colère que cette femme soit toujours à ses côtés. Une jeune fille a demandé à Isabella qui était cette dame si proche du duc. Elle savait que c'était Rosa von Isaac. Mais elle ne lui répondit pas. Rose se serra contre le duc et l'embrassa sur la joue. Khan répondit en l'embrassant sur les lèvres. La jeune fille a souri et a dit « Votre grâce. Je vous ai demandé de ne pas faire ça devant des gens. » Ensuite, elle a dit au majordome qu'ils allaient se promener pour prendre l'air. Les nobles présents dans la salle commencèrent à discuter du fait que cette femme était la bien-aimée du duc Eitan. Casa, qui regardait tranquillement les invités, souriait du fait que ces deux-là jouaient constamment devant le public. Isabella était très en colère car maintenant tout le monde parlait de sa famille puisque son père avait l'intention de la marier au duc et que tout le monde le savait. La jeune fille a décidé qu'elle ne laisserait pas les choses ainsi et se vengerait de Lady Rosa von Isaac. Lorsqu'ils sortirent, Rose demanda au duc ce qu'il venait de faire. Kang a répondu qu'il voulait lui demander la même chose car c'était elle qui avait violé en premier les termes de leur contrat. La jeune fille lui a demandé s'il parlait d'attouchements non consensuels. Elle a ajouté que, bien sûr, elle était responsable de ne pas avoir averti mais que ses actions allaient trop loin. Duke Kang a répondu que la seule différence était qu'il l'avait embrassée sur les lèvres et non sur la joue. Mais elle n'a pas vraiment résisté. Rose a demandé à quoi il faisait allusion. Kang a dit que son contact ne la dérangeait pas. Et c'est ce sentiment quand on ne peut pas s'arrêter. Il a admis que c'était la première fois qu'il ressentait cela. Puis le duc dit à Rose qu'il pensait l'aimer. La jeune fille a répondu avec surprise qu'elle n'avait entendu aucune confiance dans ses mots. Puis il répéta qu'il l'aimait. Rose ne comprenait pas ce qu'il faisait et comment quelqu'un pouvait tomber amoureux si rapidement. La jeune fille a demandé au duc pourquoi il avait alors conclu un contrat avec elle dans le temple. Kang a répondu qu'il ne faisait que suivre ses souhaits parce qu'il n'avait personnellement pas besoin de son emprisonnement. Mais Rose a dit qu'elle ne voulait pas s'engager dans une telle relation avec lui. Puisque de tels sentiments ne font qu'interférer avec le travail, le duc a demandé à la jeune fille de rester à ses côtés et a promis qu'il n'y aurait aucun problème et qu'il tiendrait parole. Rose lui a demandé s'il en était sûr. Puis le duc Eitan lui a demandé si elle était au courant des rumeurs concernant sa famille. Il a ajouté que le duc de sa famille ne laisserait jamais partir sa bien-aimée. Le duc Khan caressa le visage de Rose et lui demanda si ses pensées constantes à son sujet et le désir de la toucher n'était pas de l'amour. Puis la fille a dit qu'elle voulait voir son amour. Rose a dit au duc qu'elle voulait s'assurer que ses sentiments étaient sincères. afin qu'il puisse lui montrer son amour autant qu'il le souhaitait. Elle lui tendit deux bagues. La jeune fille a dit que c'était des anneaux d'obsidienne enchantée. Rose a déclaré qu'à mesure que les sentiments pour un partenaire s'approfondissent, ses bagues deviendront rouges. Elle savait que si les sentiments du duc étaient réels, alors sa bague le montrerait. Khan a demandé ce qui se passerait entre eux si la bague changeait de couleur. Rose a répondu qu'elle déciderait plus tard. En fait, elle n'avait pas le temps pour les émotions. Rose savait que si de tels sentiments l'envahissaient, ne serait-ce qu'un instant, elle mettrait tout le monde en danger. La jeune fille a compris que l'amour pour elle était un luxe. Dans le hall, Lady Isabella s'est approchée de Rose et la saluée. Elle a demandé comment les choses se passaient et a répondu qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Ensuite, la jeune fille tendit un verre à Rosa et lui offrit à boire. Rose sourit et lui demanda si elle aimait le banquet. Isabella a répondu qu'il était merveilleux. La fille du comte demanda si Lady Rose avait assisté à d'autres banquets. La maîtresse du domaine répondit qu'elle n'en avait pas besoin puisqu'elle n'était pas aussi belle que Lady Isabella. Rose porta un verre de vin à ses lèvres et Isabella dit qu'elle devrait au moins parfois apparaître dans les cercles sociaux. Elle a demandé si ce n'était pas agréable de discuter avec d'autres dames. Lady Rose a remercié Lady Isabella pour ses conseils et lui a dit qu'elle devait y aller. La jeune fille s'est occupée d'elle et a pensé que maintenant le duc la protégeait mais que bientôt sa véritable apparence serait révélée à tout le monde. Lorsque Rose s'éloigna un peu d'elle, elle versa le contenu de son verre dans le pot de fleurs et dit qu'Isabella avait abusé du poison. Dès qu'elle a pris le verre dans ses mains et l'a porté à ses lèvres, elle a immédiatement senti une légère odeur de poison. Cela ne vous tuera pas immédiatement mais paralyse plutôt votre esprit. Apparemment, elle voulait que Lady Rose commence à faire des choses folles devant tout le monde. Rose pensait que c'était une ruse évidente pour une noble de bonne éducation. La jeune fille a compris que si elle était une personne ordinaire, elle boirait le contenu du verre sans trop y penser. Mais dans le passé, elle était l'épouse de l'empereur et la mort par poison est la chose la plus inoffensive qui puisse arriver dans sa situation. Isabella surveillait Lady Rose tout le temps et attendait que le poison fasse effet. Ensuite, elle a invité ses amis à s'asseoir avec elle à la table voisine. Non loin de celle de Lady Rose. Rose pensait qu'Isabella ne cachait plus ses intentions. Lady Isabella a dit aux autres dames que le parfum des roses était dans le salon et que ce parfum convenait à M. Eitan. Ensuite, elle a demandé à ses amis s'ils sentaient ici une odeur d'animal. Cela signifie qu'il y a un animal vivant quelque part à proximité. Une dame a dit qu'elle sentait aussi cette odeur et une autre a dit qu'on pouvait s'étouffer avec un arôme aussi terrible. Ensuite, Lady Isabella a demandé d'où il pensait que l'odeur venait et a regardé Rose. Les filles se retournèrent et la regardèrent aussi. Isabella a déclaré qu'elle manquait clairement de tact puisqu'elle n'était pas venue ici elle-même. Le duc n'est pas stupide alors il va vite se débarrasser d'elle. Où que vous alliez? Il y aura de tels animaux, n'est-ce pas? Quel dommage qu'eux-mêmes ne comprennent pas cela. La seule façon de protéger votre fierté est de simplement disparaître, a dit Isabella à ses amis assez fort pour que Rose l'entende. Soudain, Rose arriva derrière elle et lui demanda si elle disait toutes sortes de choses indécentes à son sujet. Lady Isabella a demandé ce qu'elle avait dit de mal. Elle a ajouté que la sale fille qui errait quelque part auparavant s'est soudainement retrouvée dans le duché et elle croyait aussi qu'elle savait tout. Tu fais semblant d'être la maîtresse ici mais sachez que la fille d'une famille d'aristocrates en faillite n'a d'autre perspective que la place de maîtresse. Un chiffon peut-il devenir duchesse ? demanda Isabelle. Lady Rose rit et dit à Lady Isabella « N'est-ce pas elle qui tient ce chiffon dans sa bouche maintenant ? » Elle a ajouté que la fille a l'air si gentille de l'extérieur mais il suffit d'écouter son discours. Isabella tendit la main vers Rosa et cria « Comment une fille pathétique de la famille du baron ose-t-elle la regarder avec autant d'arrogance ? » Rose arrêta sa main en plein volume. La maîtresse du domaine dit à l'invité que ce n'était pas à elle de parler de cela et ajouta qu'elle se retenait désormais de toutes ses forces pour ne pas s'arracher la langue. Isabella a crié qu'elle n'osait pas dire cela et Rose a souri et lui a suggéré d'oublier cet incident tout comme elle oublierait le contenu de son verre. Lady Rose se tourna pour partir et ajouta que si elle continuait ainsi elle aurait des ennuis. Isabella a demandé si Rose pensait pouvoir insulter la fille du comte sans problème. « Un jour je t'arracherai les yeux je te casserai les doigts et je les jetterai pour nourrir les animaux » dit finalement Isabelle. Lady Rose a dit qu'elle aimait le fait qu'elle n'était pas si faible mais Rose a ajouté que si Isabella décide de rivaliser avec elle pour de vrai alors elle doit se préparer au pire sinon elle se tuera simplement elle-même et partira. En quittant la salle Rose pensa que ses paroles calmeraient au moins pour un moment cette aristocrate fou. Elle se soucie trop de sa réputation. Dans le couloir Rose remarqua Casa et s'approcha de lui. Elle a demandé ce qu'il faisait ici. Le jeune homme répondit qu'elle lui avait dit elle-même de se rapprocher du duc. Casa a ajouté qu'il était à côté de lui mais qu'il s'est avéré inutile. Il a dit qu'il s'inquiétait pour elle lors de cette altercation avec Lady Isabella. Rose l'a calmée et lui a dit qu'elle pouvait se défendre puisqu'il lui avait lui-même appris l'autodéfense. À cette époque, le comte Brille décida d'ajouter du poison à un verre de vin. Il pensait que s'il donnait au duc un poison paralysant, il perdrait la raison et pourrait alors apprendre de lui des informations utiles. Isabella a couru vers son père et il a rapidement mis le poison derrière son dos. La jeune fille a dit qu'elle ne pouvait plus tolérer cette rose et qu'elle voulait rentrer chez elle le plus tôt possible. Le comte Brille a promis à sa fille qu'il partirait immédiatement mais seulement après avoir parlé avec le duc. Isabella a dit à son père de ne pas s'attarder et est parti. Le comte promit qu'il partirait bientôt d'ici et voulut prendre un verre mais il n'était pas sur la table. Il réalisa qu'Isabella l'avait emmenée mais il était trop tard. Elle a bu son contenu. En dansant avec Rose, le duc de Caen lui a demandé pourquoi elle regardait autour d'elle toute la soirée. La jeune fille a répondu qu'elle était simplement gênée de danser avec lui car il avait déjà suivi tout le cours d'étiquette pour les nobles. Rose restait en alerte à la recherche du tueur et Caen lui demanda de ne penser à rien d'autre qu'à lui. « Je fais tout pour prendre possession de toi. Ce serait formidable si vous pouviez au moins prétendre pendant un moment que je peux le faire » a déclaré le duc. Rose a demandé pourquoi elle devait faire ça et Caen lui a crié de se baisser. Le duc couvrit Rose de lui-même et elle vit Isabella courir vers elle avec une lame. Lady Rose a dit à la jeune fille qu'elle l'avait prévenue et lui avait dit de faire attention. Elle a ajouté que Lady Isabella était allée trop loin. La jeune fille s'est indignée et Rose l'a frappée au visage. Rose se demandait si Isabella pourrait être une meurtrière. La maîtresse du domaine décida que c'était hors de question. Après tout, c'est elle qui s'en prend à elle, pas le duc. Isabella a continué à se comporter de manière agressive et a délibérément poussé la pyramide de lunettes. Des éclats de verre volèrent droit sur eux. Le duc Khan a couvert Rose de lui-même et lui a demandé si elle allait bien. Lorsqu'elle vit qu'il était couvert de sang, elle réalisa que c'était ce qu'elle avait vu dans son rêve. Rose toucha son visage coupé avec sa main et demanda au duc pourquoi il n'avait pas esquivé les éclats d'obus. Et Khan a répondu qu'elle aurait alors souffert. Et Rose a remarqué que sa bague était devenue rouge. La jeune fille voulait appeler le médecin. Mais Khan l'en a empêché. Elle lui a ensuite demandé quoi faire face au fait que du sang coulait de son visage. Le duc a assuré à Lady Rose qu'il irait bien puisqu'il était un maître épéiste. Un représentant de la sécurité s'est approché d'eux et a demandé à sa seigneurie ce qu'il devait faire de cette fille en désignant Lady Isabella. Isabella a recommencé à insulter Lady Rose et à lui souhaiter la mort. Rose a demandé à avoir la possibilité de s'occuper d'elle-même et le duc l'a autorisée. Elle ordonna aux gardes de libérer Lady Isabella et de lui donner une épée. Lady Rose a dit à la jeune fille qu'elle essayait une fois et elle a ajouté que si elle croit que la maîtresse du duc devrait mourir, alors c'est sa chance de la tuer. Frends l'épée et tue-moi. Tu ne veux pas prendre ma place? Ne semble-t-il pas que votre réputation soit ternie? Si vous pensez que vous le méritez, levez-vous et combattez. Elle en avait assez des jeunes filles qui l'insultaient et se moquaient d'elle. De plus, le bal pour lequel elle a travaillé si dur a été gâché. Cependant, le plus important est qu'Isabella a osé faire du mal au duc Cannes, même si la fille était surprise d'être si inquiète pour lui. Elle ne pensait même pas que cela la mettrait autant en colère. Lady Isabella était indignée de ne pas être sauvage pour se battre avec des épées. Puis Rose a balancé son épée et a coupé une mèche de cheveux de la jeune fille. Et elle a crié. Et Rose a dit qu'elle aimerait se couper les mains parce qu'elle avait essayé de la frapper avec un poignard. La maîtresse du domaine lui demanda si elle était aussi courageuse lorsqu'elle agissait par derrière. Rose a demandé à Isabella pourquoi elle avait ajouté du poison dans son verre. retournaient d'autres dames contre elle et n'avaient pas eu le courage de prendre une épée dans ses mains et de se battre sur un pied d'égalité devant tout le monde. Lady Isabella a crié si elle pensait qu'une fille aussi déchue s'intégrerait dans le duché et pensait-elle vraiment que le duc ne la jetterait pas dehors après un certain temps. Rose s'approcha de la jeune fille et insérant son épée dans l'ourlet de sa robe dit Isabella von Brille je ne le dirai qu'une fois alors souviens-toi Can von Eitan est mon homme. Le duc sourit en entendant ces paroles et Rose continua en disant à Isabella que si elle intervenait à nouveau il ne la laisserait pas partir si facilement. Isabella sortit l'épée de sa robe et la balançant lui cria des mots offensants en souhaitant sa mort. Puis le duc Eitan attrapa son épée et lui coupa la main qui contenait l'épée. Le duc se balança une seconde fois mais Lady Rose dit que cela suffisait et lui demanda d'arrêter. La salle de balle a été plongée dans le chaos. Des nobles effrayés et un duc ensanglanté c'est exactement ce qu'elle a vu dans son rêve. Soudain un aristocrate s'est approché d'eux et leur a demandé quel genre de honte c'était. Il s'est présenté comme le comte Thor faunardien et a demandé pourquoi les stupides nobles tout où ont si mal accueilli M. Eitan. Le comte Thor suggéra qu'ils n'aimaient pas le nord. C'est pour ça qu'ils ont commencé tout ce spectacle et pas n'importe qui mais une noble du centre a osé se comporter ainsi devant le duc. L'homme se rapprocha du duc Eitan. Le comte Thor dit au duc qu'en tant que noble du nord, il était extrêmement heureux de rencontrer sa seigneurie. Le comte ajouta qu'il ne pouvait pas simplement ignorer les manipulations des Midlands. Ensuite, le comte Thor s'agenouilla devant le duc Eitan et lui dit qu'il était prêt à devenir son épée à tout moment quand le maître du nord le souhaiterait. Le comte le félicite de son retour et les nobles crient à tour de rôle « Nous souhaitons la bienvenue au maître du nord. Veuillez accepter nos félicitations. Content de te revoir. » Le duc Khan s'est approché de Lady Rose et lui a dit que la couleur de sa bague avait changé et que c'était maintenant son tour. Il a ajouté qu'il attendrait avec impatience et est parti. Rose rougit. Le cœur qui était resté calme se remit à battre plus vite. Elle avait complètement oublié ce que c'était que d'éprouver de tels sentiments. Pensa le duc Eitan alors qu'il se tenait près de la cheminée de ses appartements. Il pensait que le duc du Khan était trop gourmand. Il semble que le grand-père de l'empereur occupe une place prépondérante. La famille royale et la noblesse ne regardent que du Khan. Mais il ne comprenait pas pourquoi le comte Brille avait été envoyé pour l'espionner ni ceux qu'il allait maintenant faire du comte. Khan pensait que du Khan avait décidé de le tester de cette manière et avait envoyé quelqu'un pour qui il ne se sentait pas désolé. En plus des informations cachées sur le duc, il voulait persuader le nord de faire preuve de solidarité. C'est ce que lui dit le comte Thor après le banquet. Il a également déclaré qu'ils étaient ouvertement provoqués et qu'il fallait donc faire quelque chose. Le duc Eitan a répondu qu'il détestait la politique. Mais le comte gardien dit que Monseigneur ne pouvait prétendre que rien ne s'était passé et qu'il était obligé de se rendre dans la capitale. Le duc répondit qu'il comprenait son inquiétude. Le comte Thor von Ardian a déclaré qu'il semblait que sa seigneurie ne comprenait pas à quel point le nord n'aimait pas le centre. Ils ont lutté contre les invasions de leur patrie dans des conditions difficiles, vers une terre qui n'est pas aussi riche que la capitale. Les habitants du nord sont fiers de leur patrie, mais le centre les considère simplement comme des mercenaires qui gardent la capitale. Il a ajouté que, malgré cela, ils ne nient pas leur puissance militaire et financière, raison pour laquelle ils imposent spécifiquement des impôts élevés aux habitants du nord. Alors que la population du nord diminuait après la guerre, les nobles Touhou commencèrent à épouser des femmes de la région centrale. En conséquence, leurs enfants dirigeront le nord à l'avenir. Grâce à ces mariages, l'influence du centre au nord va augmenter. Le comte dit au duc que ce serait bien si sa maîtresse devenait un symbole des femmes du nord. Il a ajouté que sa volonté et son esprit fort sont captivants. Ensuite, le comte Thor a demandé au duc pourquoi il n'avait pas simplement épousé cette femme. Le duc Khan a regardé la bague et a dit qu'il était temps pour lui de partir. Le comte demanda où il allait à une heure si tardive. Khan a répondu qu'il voulait parler à Rosa. Il semblait au comte que le duc ne se souciait pas du tout du duc du Khan. Avant de partir, le duc demanda si la femme avait survécu. Le comte Thor a répondu qu'elle avait survécu car il lui avait seulement coupé la main. Ensuite, le duc ordonna que sa main soit mise dans un cercueil et envoyé au duc du Khan, ajoutant qu'il comprendrait tout. Le comte était abasourdi et en même temps ravi du duc Eitan. Lorsque Rose entra dans la salle de bain, Khan dit qu'elle était enfin arrivée. La jeune fille lui a demandé si cela le dérangeait de le regarder prendre un bain. Le jeune homme a répondu que tout allait bien si cela ne lui causait aucun inconvénient. Rose posa le pot sur la table et dit qu'elle lui avait apporté une pommade qui guérirait ses blessures. Khan a déclaré que ses blessures guériraient rapidement d'elles-mêmes. La jeune fille a demandé si la pommade accélérerait ce processus. Alors le duc lui demanda d'appliquer cette pommade sur ses blessures. Rose a répondu qu'il pouvait gérer cette affaire lui-même et qu'il était sur le point de partir. Mais Khan a dit qu'il avait souffert en la protégeant de cette folle. Se sentant coupable, Rose revint vers lui et appliqua la pommade sur le visage du duc. Le jeune homme lui a demandé si elle pensait que c'était trop. Rose réalisa qu'il parlait de Lady Isabella et dit qu'elle avait eu ce qu'elle méritait. Le duc lui demanda alors pourquoi elle ne l'avait pas tuée elle-même. La jeune fille a déclaré que même si elle avait mal agi, ce n'était qu'une offense enfantine dans un accès de jalousie. Rose a demandé ce que son meurtre lui apporterait. Elle a ajouté que parfois elle voulait vraiment tuer quelqu'un, mais qu'en réalité elle ne le ferait pas. Khan a dit que l'ennemi n'a ni sexe ni âge. Le duc a déclaré que de nombreuses personnes similaires avaient été tuées sur le champ de bataille. Car pour lui, tuer est simplement une question de survie. Khan a déclaré qu'il n'avait personne pour s'occuper de lui lorsqu'il était enfant et qu'il a donc été obligé de se débrouiller seul. Rosa a ajouté qu'il essayait toujours de gérer tout seul. Au sourire de Rose, le duc Khan comprit qu'il voulait encore plus prendre possession d'elle. Il savait qu'il l'intéressait dès le début, car ses paroles la faisaient immédiatement rougir. Le duc décida alors qu'il n'y avait pas lieu de se précipiter. Il savait qu'elle deviendrait sienne de toute façon et tout ce qu'il pouvait faire était d'attendre. Mais maintenant, Khan a décidé d'agir. Le jeune homme a entraîné la dame dans l'eau. Rose a crié de surprise et Khan a dit qu'il ne pouvait plus attendre et qu'il voulait se rapprocher d'elle maintenant. La jeune fille a demandé pourquoi il disait toujours des choses aussi indécentes. Le duc lui a demandé d'abandonner toutes ses formalités et lui a demandé si elle ne ressentait pas la même chose que lui. Ensuite, il a demandé à Rose si elle-même n'était pas intéressée par ce que signifiait ce sentiment entre eux. Kang a ajouté qu'il voit qu'elle n'est pas contre l'intimité avec lui. Rose pensa au fait qu'elle n'était vraiment pas dégoûtée par cet homme. Elle se souvint que dès la première rencontre, elle avait immédiatement ressenti quelque chose pour lui. Cependant, il n'y a pas de place pour l'amour dans sa vie. La jeune fille était une enfant illégitime, utilisée par son propre père et une épouse décapitée par son mari. Rose a déjà traversé tant de choses et continue de se battre pour sa survie. En raison du danger constant, elle ne peut pas vivre comme une fille ordinaire. Elle avait de nombreuses raisons de rester loin de lui. Alors elle essayait d'ignorer ses sentiments. Mais pour une raison quelconque, il l'attrape. Rose a dit qu'il avait raison et a admis qu'elle était attirée par lui. La jeune fille embrassa le duc et lui dit que cela ne la dérangerait pas de passer la nuit avec lui. Quelques temps après la mort du duc, dans un endroit accessible uniquement au duc Eitan, Cannes trouva le journal de son grand-père. À mesure que la mort approche, mon pouvoir magique s'affaiblit. Pour la première fois, j'ai commencé à considérer Cana non seulement comme un successeur, mais aussi comme un petit-fils. Je commence à réaliser que mon fils est mort malheureux avec sa bien-aimée et le traumatisme psychologique que Cannes subit maintenant. Il ne comprend même pas les émotions humaines. Je me sens coupable, a lu le duc. Son grand-père a réussi à échapper à la malédiction, mais il ne semblait pas satisfait de sa vie. Auparavant, Cannes n'avait que deux options. Soit vivre comme mon grand-père, en supprimant ses émotions, soit devenir fou et mourir comme mon père. Le garçon savait que s'il ne réprimait pas ses émotions, il connaîtrait le même sort que son père. Mais Cannes a quand même décidé de refuser l'offre de son grand-père. Au lieu de vivre comme un cadavre ambulant, même si cela ne durerait pas très longtemps, il voulait se sentir vivant. Le duc toucha les cheveux de Rose et pensa qu'il aimerait vraiment que tout reste ainsi, mais il ne savait pas s'il pourrait le faire. Cannes se méfiait toujours de tout le monde. Il ne savait donc pas s'il pouvait lui faire confiance. Le petit Cannes apparut devant lui et lui demanda s'il suggérait de compter sur la chance. Le duc demanda à l'enfant s'il ne l'aimait pas. Le garçon a répondu qu'il ne savait pas et lui a demandé s'il avait peur de finir comme son père. Il a ajouté que la jeune fille allait mourir à cause de lui. Par conséquent, Cannes, enfant, suggéra au duc de le sceller. Il pourra alors vivre une vie normale et n'aura à se soucier de rien. Cannes a répondu qu'il n'était pas facile pour lui d'abandonner. Le garçon lui a demandé s'il ne se souciait pas de sa vie. Le duc demanda pourquoi cela le dérangeait. Cannes a ensuite ajouté qu'il n'était pas aussi bon qu'il le pensait. Le petit Cannes a dit qu'il mentait et qu'il craignait que cette femme partage le sort de sa mère et aussi qu'elle pourrait partir après avoir appris son secret. Cannes a répondu qu'avec Rosa, tout serait différent. Le garçon a dit que tout le monde était pareil. Mais le duc a répondu que, malgré cela, Rose était spéciale. Alors le petit Cannes demanda au duc s'il l'aimait et il répondit positivement. Le garçon demanda comment il pouvait être sûr de quelque chose qu'il n'avait jamais vécu. Cannes a répondu que lorsqu'il la serrait dans ses bras, son cœur battait à tout rompre. Le duc a suggéré que c'était de l'amour. Le garçon lui a demandé d'arrêter d'imiter les gens. Il demanda au duc s'il voulait devenir fou et mourir comme ses prédécesseurs. Cannes a répondu qu'il était prêt à accepter son sort si tel était le cas. Le jeune homme ajouta qu'il préférait mourir plutôt que d'abandonner Rose. Le garçon, au regard bouleversé, lui demanda si cette fille ne mourait pas en le sauvant. Cannes s'est mise en colère et a banni son imagination. Le duc resta assis sur son lit à côté de Rose endormie. Il pensait qu'il n'avait pas besoin de salut. Après tout, il a déjà obtenu ce qu'il voulait. Quand la fille s'est réveillée, elle s'est souvenu de la douceur de Cannes avec elle. Rose en fut surprise car elle pensait qu'il était sanguinaire et cruel. Mais le duc s'est avéré gentil et attentionné. Rose pensa au fait qu'elle ne savait rien de lui. Elle se demandait quel genre de vie il avait vécu et quel secret le duc Eitan cachait. En voyant le cercueil dans son bureau, le comte Brille décida que sa fille était morte. Ensuite, il pensa que personne n'aurait épousé Isabella sans sa main. C'est donc mieux ainsi car cela ne profitera toujours à la famille pas. Mais lorsqu'il ouvrit le cercueil, il eut peur. Sa fille le regardait de là, la bouche ouverte. Le comte détacha sa fille et demanda qui l'avait envoyée ici. Isabella a dit que c'était un avertissement du duc. Ensuite, elle a demandé à son père s'il était juste qu'il soit forcé de partir d'ici. Le comte Brille s'est rendu compte que sa fille blâme le duc pour tout et ne se rend pas compte que c'est lui qui a versé du poison dans son verre. Il poussa un soupir de soulagement et serra Isabella dans ses bras. L'homme a déclaré qu'il ne permettrait plus jamais à quiconque de blesser sa fille. Le duc fut informé que Lady Brille était rentrée chez elle saine et sauve et ses intentions furent transmises. Le duc Aytan a déclaré que c'était bien et a demandé à observer davantage. Un jeune homme du groupe de reconnaissance a demandé où Hyde était allée. Khan a répondu qu'il était en vacances. Le gars a demandé avec surprise depuis quand cela était devenu possible. Le duc ne répondit pas et le jeune homme remarqua sur le balcon une femme qui avait séduit le duc. Rose appela l'aigle nommée Arrow et caressant la tête de l'oiseau, lui dit qu'il était enfin revenu. Dans la lettre qu'il portait sur ses pattes, elle a entendu parler du duc Aytan. Il était dit que les parents du duc actuel étaient décédés quand il avait huit ans. Et après cela, le duc précédent a envoyé l'enfant à l'étranger pendant un certain temps. En dehors de cela, il n'y avait aucune information sur le duc et personne ne sait rien de lui. Rose se demandait comment cela était arrivé. La jeune fille se demandait si elle devait lui poser la question directement et s'il lui donnerait une réponse honnête. Au début, Rose pensait que cela n'avait rien à voir avec elle. Mais maintenant, elle s'intéresse à cet homme et à tout ce qui s'y rapporte. Elle avait entendu dire que toutes les femmes de sa famille souffraient et Rose souhaitait connaître les détails. Soudain, l'aigle s'envola. La jeune fille réalisa que quelqu'un l'avait fait fuir et se retourna. Il y avait trois jeunes hommes portant des cagoules noirs et des masques. La première chose que Rose pensa, c'est qu'ils étaient des meurtriers. Mais après les avoir mieux regardées, elle remarqua leur aspect négligé et leur visage fatigué. La jeune fille réalisa qu'il s'agissait du groupe de reconnaissance de Hyde. Les gars ont dit qu'ils voulaient aussi partir en vacances. Rose a demandé ce qu'elle obtiendrait en retour. Ils ont répondu qu'ils pouvaient partager des informations sur le duc avec elle. La jeune fille a été surprise et a demandé s'il ne leur était pas interdit de diffuser des informations le concernant. Lorsqu'on lui a dit qu'il l'autorisait, Rose s'est rendue compte qu'il savait qu'elle essayait de découvrir quelque chose sur lui. Rose posa sa première question. Elle a demandé s'il était vrai que le duc souffrait d'une maladie mentale dans la famille Eitan. On lui a dit que ce n'était pas tout à fait vrai. Les hommes de la famille Eitan sont égoïstes, mais dévoués à l'amour. Mais il existe également des effets secondaires mineurs. Ils veulent récupérer autant d'amour qu'ils ont donné. Rose pensait que c'était tout à fait compréhensible. Elle décida que le problème était que le duc était trop honnête et voulait la même chose de son élu. Pour les informations reçues, la fille a promis des vacances à tout le monde et les gars étaient contents. En partant, Rose se demanda pourquoi le duc Eitan leur avait permis de partager des informations. Elle se demandait si cela signifiait qu'il lui faisait confiance. La fille a décidé que Khan voulait qu'elle soit près de lui et ressentait la même chose pour elle que pour lui. L'assistante Jack informa le duc que le comte Brille demandait à voir sa seigneurie. Khan répondit qu'il pourrait le recevoir dans l'après-midi, sentant une odeur désagréable. Le duc demanda à Jack c'est eux qu'il lui était arrivé. Le majordome a répondu qu'il avait utilisé la pommade que Lady Rose lui avait donnée. Kang a demandé avec surprise pourquoi elle lui avait donné le médicament. Jack a répondu qu'elle était très gentille avec tous les domestiques du manoir. Le duc sourit en entendant son inquiétude. Alors que Rose était dans le jardin en train de cueillir des fleurs pour un bouquet, Jack s'approcha d'elle et la remercia pour la pommade qu'elle lui avait donnée par l'intermédiaire de la servante. Il a dit qu'il avait mal au dos mais que la pommade l'avait aidée. La jeune fille a répondu qu'elle était très heureuse de pouvoir l'aider mais a admis qu'elle avait commis une erreur. Rose a dit qu'elle aurait dû lui donner une pommade non parfumée puisqu'il interagit beaucoup avec les gens. La jeune fille promit de passer une autre pommade à la servante et se prépara à partir. Jack lui a dit de prendre soin du duc. Lady Rose lui demanda avec surprise pourquoi il lui demandait cela. Après tout, elle ne connaît toujours pas très bien Duke Khan. La jeune fille a dit qu'elle était très intéressée par le genre de vie qu'il menait et pourquoi il était si froid envers les gens. Le majordome répondit qu'il pouvait lui parler de l'enfance cruelle du duc. Pour les aînés qui vivaient depuis longtemps dans ce domaine, Maître Kang était l'héritier de la famille, ni plus, ni moins. Il n'a pas reçu l'affection et l'attention qu'un enfant mérite. Après la mort de ses parents, il fut contraint de partir en guerre et ne vécu que pour survivre. Jack a déclaré que le duc Khan non seulement n'éprouvait pas d'émotion, mais qu'il n'avait tout simplement pas appris à les exprimer. Butler a ajouté qu'il était incapable de guérir ses blessures d'enfance. Jack a admis que lorsqu'il regardait M. Kang, il se sentait toujours blessé. Mais après l'avoir rencontré, il a beaucoup changé. Et maintenant, le duc s'habitue progressivement à la chaleur humaine. Par conséquent, Jack a demandé à Lady Rose de rester aux côtés du duc Khan le plus longtemps possible. Rose était assise dans sa chambre et réfléchissait à ce que le majordome lui avait dit. Auparavant, elle ne pouvait même pas imaginer que Jack lui demanderait quelque chose comme ça. La jeune fille a demandé à Casa si elle devrait sortir avec le duc lorsque tout se terminera. Le jeune homme répondit positivement et cela surprit Rose. Elle lui a demandé pourquoi il n'était pas contre leur relation. Casa a répondu qu'elle seule pouvait décider avec qui elle devait sortir. Puis Rose a demandé si quelqu'un serait blessé à cause de cela. Le gars a répondu qu'il n'y avait rien de mal à cela. Il a ajouté que son problème est qu'elle pense trop aux autres. Casa a déclaré que peu importe la perfection de son plan, personne n'est à l'abri. Le jeune homme a promis de s'occuper des problèmes qui se poseraient afin que Rose puisse au moins une fois dans sa vie faire un choix en faveur de son propre bonheur. La jeune fille était heureuse que Casa la soutienne. Le gars lui a dit d'aller parler au duc de 16 sentiments. Rose le remercia et courut vers Cannes. Casa restait assise dans sa chambre et regardait sa pomme. Il n'était pas jaloux de Rose. Il ne se souciait pas de savoir si elle avait un mari ou un amant. Il y avait quelque chose de plus entre eux. Il était une fois un homme qui décida de protéger la fille qui lui avait donné une pomme alors qu'il mourait de faim dans la rue. Il savait que leur relation ne finirait jamais parce qu'ils étaient comme une famille. Le comte Thor von Ardien dit au duc que les nobles de Touhou reconnaissèrent leur maître et lui remuèrent la queue. Le comte remarqua que le duc ne l'écoutait pas et dit qu'il était devenu inattentif. Le duc Cannes se souvenait constamment de cette nuit qu'il avait passée avec Rose. Son corps, sa respiration, il voulait tout ressentir à nouveau. Le comte Thor a demandé au duc s'il était tombé amoureux. C'était vrai, mais Cannes avait peur que Rose ne puisse pas l'accepter. Le comte a dit à sa seigneurie que peu importe à quel point il était froid envers les autres, il était très gentil avec sa bien-aimée. Ensuite, le comte Thor a demandé depuis combien de temps il se connaissait. Le duc demanda, incrédule, si cela faisait une différence. L'homme a répondu que c'était important. Il a ajouté qu'il pourrait s'agir d'une relation informelle dans laquelle il ne se propose pas de se rencontrer. Cette relation peut être un peu ambiguë. Par exemple, une fille lui dira qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre parce que leur relation n'avait même pas commencé. Cannes a déclaré qu'il avait un besoin urgent de parler à Rosa. À ce moment-là, la jeune fille frappa à leur porte et demanda la permission d'entrer. Le duc Cannes a demandé au comte de les laisser tranquilles et l'homme est parti en lui disant au revoir. Rosa dit à Cannes qu'elle avait du mal à se débrouiller seule. Alors, elle voulait lui parler. Le duc lui a demandé avec enthousiasme si elle était prête à s'enfuir et à lui briser le cœur. La jeune fille a demandé au duc s'il savait qui elle était. Il a répondu qu'il savait. Rosa a admis qu'elle avait également beaucoup appris sur lui grâce aux personnes à qui il avait permis de le lui dire. Ensuite, Rosa a déclaré que plus elle en apprenait sur lui, plus elle ressentait de similitudes entre eux. La jeune fille a ajouté que lui, comme elle, vivait une vie solitaire et stressante. C'est pourquoi elle voulait en savoir encore plus sur lui. Parce qu'elle l'aime bien. Rosa dit que même si elle ne le voulait pas, il se trouve qu'elle est tombée amoureuse de lui. Rosa a admis que cette fois, elle avait décidé de faire un choix en faveur de son propre bonheur. Kang a dit qu'il devrait commencer leur relation et a embrassé la fille sur les lèvres. Pendant longtemps, Jack n'a pas pu trouver le duc dans tout le domaine. Lorsqu'il frappa à ses appartements, Lady Rose ouvrit la porte. Le majordome lui a demandé pourquoi son visage était si rouge. La jeune fille a répondu qu'il faisait tout simplement trop chaud ici et s'est enfui. Jack fut surpris par cette réponse car il ne fait jamais chaud dans le duché d'Eitan. Casa a escorté Rosa jusqu'au sommet de la montagne, qui offre la meilleure vue sur le domaine d'Eitan. Rose a demandé s'il avait apporté les documents envoyés par Gray. Le jeune homme a sorti de son sac des documents représentant une carte du territoire et a lu C.E. qui y était écrit. Territoire Eitan. Le climat est froid pour les cultures. C'est l'hiver pendant la majeure partie de l'année. L'agriculture étant impossible, la plupart des habitants gagnent leur vie en tant que mercenaires. La population est en déclin. Nobles et roturiers, ils sont moraux et préfèrent profondément l'honneur à l'argent. Les ducs d'Eitan sont au pouvoir depuis plusieurs générations. Ils adhèrent au principe de gouverner, mais pas de dominer. Ils n'exigèrent rien d'autre que la soumission des nobles. Casa a ajouté que les nobles ont survécu jusqu'à présent précisément grâce à la bonne attitude des ducs. Les impôts prélevés sur les seigneurs sont assez faibles par rapport aux autres pays. Lorsque Rosa lui a demandé son avis sur C.E. qui l'avait lu, Casa a répondu que sur la base de ces informations, on pouvait supposer qu'Eitan tomberait dans quelques années. Rose a ajouté qu'avant que cela n'arrive, l'aristocratie centrale sera déjà là pour prendre le pouvoir en main. Le jeune homme demanda à Lady Rose pourquoi elle était soudainement si intéressée par le territoire d'Eitan. La jeune fille a répondu qu'elle était la maîtresse du duc Eitan et qu'elle ne permettrait pas au pouvoir centralisé de prendre ses terres. Lors d'une réunion noble, on a demandé au comte Thor si le duc Eitan arriverait. Le comte répondit que lui et Lady Rose les rejoindraient bientôt. Les nobles étaient indignés que le duc vienne rencontrer sa maîtresse. Mais le comte Thor les rassura et leur dit que c'était Lady Rose qui avait persuadé sa seigneurie d'assister à la réunion. De plus, le duc Eitan a accepté de participer à la discussion à condition que Lady Rose participe également à cette réunion. Un noble a demandé si cette femme dirigeait trop. Le comte Thor l'a traité d'espion pour l'aristocratie centrale et a déclaré qu'il ne devrait pas assister à cette réunion. Lady Rose entra dans la salle et s'excusa auprès de tout le monde pour son retard. Lorsqu'elle s'assit à table, l'un des nobles dit que c'était la place du duc et qu'elle ne pouvait pas l'occuper. Le noble accusé d'espionnage a déclaré que la personne la plus haut placée était généralement assise en bout de table. Il ajouta qu'une duchesse pouvait y être assise, mais pas une maîtresse. Le duc Eitan entra dans la salle et demanda aux nobles pourquoi ils étaient mécontents. Tout le monde est resté silencieux et sa seigneurie a dit qu'il pouvait commencer la réunion. Lady Rose a demandé à l'espion si elle avait bien compris qu'il s'appelait Vicomte Bale. Lorsque le comte confirma ses suppositions, la jeune fille dit qu'elle était là pour les aider. Le Vicomte Bale a demandé avec surprise à Lady Rose comment elle pouvait les aider. Il a ajouté qu'ils voulaient remettre fin à la tyrannie de plus en plus brutale du gouvernement central. Et c'est pourquoi ils ont invité le duc ici. Si sa seigneurie prend l'initiative, ils sont prêts à sacrifier leur vie pour Eitan. Ensuite, le comte a demandé comment Lady Rose les aiderait si elle ne savait même pas se battre. La jeune fille a dit qu'il parlait comme s'il allait y avoir une guerre avec le gouvernement central à l'heure actuelle. Lady Rose a ajouté que dans cette situation, il est impossible de vaincre le gouvernement central. Le comte Bale s'est indigné et a crié qu'elle ne pouvait pas parler ainsi. Il a ajouté que la maîtresse du duc n'a pas le droit de mépriser Eitan. Le comte a déclaré que ses terres auraient pu être dévastées depuis longtemps par les invasions étrangères, sans elle. Ensuite, le comte Bale a déclaré qu'elle ne savait rien d'Eitan. Lady Rose a répondu que trois familles avaient déjà fait faillite et qu'il ne restait que des titres. Il y a aussi plus d'une quinzaine de familles qui n'ont pas retrouvé leur prestige. Les finances du Nord ont atteint leur plus bas niveau. Elle a demandé comment ils allaient mener une guerre qui exigeait d'énormes ressources. Rose a déclaré que si cela continue, l'héritage de noblesse d'Eitan prendra fin dans leur propre génération. Le comte Bale frappa du poing la table et dit qu'il ne pouvait plus l'écouter. Casa a mis sa lame sous son cou et a dit qu'il la percerait s'il ne se calmait pas. Rose demanda à Casa de ranger la lame et continua son discours. Elle a essayé d'expliquer aux nobles qu'ils n'avaient plus besoin de guerre maintenant. Ils doivent atteindre l'indépendance financière. L'un des nobles a demandé comment cela était possible si leurs terres étaient infertiles. Lady Rose a demandé à tout le monde de l'écouter jusqu'au bout et si ceux qu'ils entendaient ne leur plaisaient pas, elle arrêterait de parler. Le comte Bale demanda comment la fille du baron déchu pourrait les aider. Rose répondit que la fille du baron n'en serait peut-être pas capable, mais que le chef de la guilde commerciale du chaos le pourrait. Tout le monde commença à murmurer que Rose était la chef de la guilde et commença à l'écouter. La jeune fille demanda à Céas de lui donner la carte et la dépliant sur la table devant les nobles commença son histoire. Il existe diverses routes commerciales sur le continent. En particulier, la route de la soie reliant Terran et Cuber est l'une des principales routes commerciales. Autour d'elle s'entrelacent un nombre infini d'autres routes commerciales. La soie et le parfum Cubera de haute qualité étaient importés par cette route. Terran exporte des produits de luxe et des produits industriels. Rose a dit qu'elle aimait cette route commerciale et qu'elle allait la mettre à la disposition d'Eitan. Le comte Bale demanda, incrédule, si la route commerciale était une route qui pouvait être refaite. La jeune fille a dit que si beaucoup de gens allaient et venaient, cela se transformerait très bientôt en une route. Ensuite, elle a ajouté Keitan avec quelque chose de précieux. Tout le monde a été surpris d'entendre cela et Lady Rose a dit que c'était de la glace. La jeune fille a expliqué que les fruits tropicaux et les fruits de mer étaient également transportés le long de la route de la soie. La seule façon de les conserver au frais pendant le transport à long terme est d'utiliser de la glace et la demande est très élevée car Kubera a un climat tropical. De plus, même si la glace fond, elle peut être utilisée comme eau potable. Il est donc nécessaire d'utiliser Heitan comme point de transit sur la route commerciale. Des infrastructures telles que des hôtels et des magasins doivent être construites. La glace est un bien de consommation Kubera et une nécessité pour les commerçants. Lady Rose a déclaré qu'une fois la glace commençait à être consommée, Heitan deviendrait un lieu central du commerce intercontinental et cela stimulera toute l'économie d'Heitan. La jeune fille a demandé aux nobles s'il ne valait pas mieux avoir le pouvoir économique plutôt que de combattre le gouvernement central. Elle a ajouté que sa guilde K.O. s'occupera de tout. Alors qu'ils montaient en calèche jusqu'à leur manoir, Rose a admis à Khan qu'elle ne pensait pas qu'ils seraient si faciles à convaincre. Après tout, les nobles Heitan ne sont pas très amicaux. Khan a dit qu'elle avait bien fait. Rose s'est allongée sur son épaule et a dit qu'elle ne pourrait pas continuer sans son aide. La jeune fille a ajouté qu'il est duc et qu'il est donc responsable de tous les habitants de son duché, nobles et roturiers. Mais désormais, il sera plus qu'un simple duc. Khan a demandé ce qu'elle voulait dire par là, mais Rose s'est endormie. Le jeune homme lui caressa les cheveux et réfléchit à ce qu'elle voulait faire avec lui et Heitan. s'est endormie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada